Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment régénérer facilement des piles alcalines de 1,5V. C'est un ami abonné qui régénère ces piles depuis deux ans, qui m'a donné quelques petits conseils. Il m'a donc envoyé ce document qu'il a préparé et d'ailleurs je le remercie. Donc pour commencer déjà, seules les piles alcalines sont concernées. La régénération ne fonctionne pas sur les piles salines, donc c'est très important. La tension de la pile déchargée ne doit pas être inférieure à 1,25V. Il n'est pas nécessaire d'atteindre cette tension pour régénérer, donc on peut le faire à 1,3V ou 1,4V. Et la pile ne doit pas avoir été déchargée depuis plus de quelques semaines. Plus elle sera restée longtemps déchargée, moins efficace sera la régénération. La pile doit être en bon état, sans coulure, ni déformation, ni trace de choc. Pour la réalisation de la régénération. Pour un élément de tension nominale de 1,5V, la tension de régénération ne doit pas excéder 1,7V. A cette tension, une pile se régénère avec un courant limité naturellement par la résistance interne de la pile, et qui diminue progressivement jusqu'à la fin de la régénération. Lorsque l'on charge simultanément plusieurs piles, afin de ne pas avoir un déséquilibre entre elles, il faut éviter de les monter en série et en parallèle. Une source de tension indépendante par pile est préférable. La durée de régénération dépend de la tension de décharge. Pour une décharge de 1,25V, la régénération dure 10 à 12 heures. Un léger échauffement des piles est possible. Une surveillance régulière des piles en cours de régénération est donc souhaitable, afin de s'assurer de l'absence de rare mais possible coulure ou échauffement important. Lorsqu'une coulure ou un échauffement important se produit, il convient de cesser la régénération et de mettre la pile au rebut. Résultat de la régénération A la fin de la régénération, la tension de la pile peut atteindre 1,65V, après quelques heures de repos. Elle peut diminuer jusqu'à 1,55V à 1,05V. Une pile épuisée peut éventuellement atteindre une tension importante, laissant croire à une régénération efficace. Mais sa tension diminuera rapidement, et elle ne se repose en mesure de fournir une quantité d'énergie importante. La régénération ne permet pas d'obtenir une pile à l'état neuf. Une partie de la capacité disparaît à chaque décharge. Mais réalisées dans de bonnes conditions, 10 à 15 régénérations sont envisageables. Il est donc noté que les générations qu'il a effectuées dans des conditions énoncées ci-dessus n'ont jamais provoqué ni d'échauffement exagéré ni d'expulsion de piles. Seules quelques coulures ont eu lieu. Les régénérations m'ont semblé plus efficace sur des piles ayant subi des décharges lentes. Les décharges à fort courant épuisent les piles plus rapidement qu'à faible courant. Voici ce que j'ai obtenu pendant mes essais. La tension aux bornes de la pile est de 1,3 V. Et au fur et à mesure de la régénération, elle va monter. Pour arriver jusqu'à 1,7 V au bout de 12 heures. Au départ de la régénération, le courant est de 160 mL, et il va descendre rapidement. Voici le schéma de notre régénérateur de piles. C'est à base d'un LM317. C'est donc une petite alimentation variable. Ici, on a une résistance de limitation de courant de 15 Ohm. Et on ajuste la résistance de 100 Ohm, de manière à obtenir 1,7 V en sortie. Voici mon petit montage. que j'alimente avec un transfo de téléphone portable. C'est un transformateur de 5 V. On peut très bien l'alimenter sur un régulateur de panneau solaire, sur la sortie 5 V, ou sur une prise allume-cigare branchée sur un panneau solaire. Donc, en entrée, j'ai 5 V. J'ai réglé ma résistance ajustable pour avoir 1,7 V en sortie. Donc, j'ai bien 1,7 V. La tension de la pile que j'ai régénérée est de 1,3 V. Je branche maintenant le régénérateur sur ma pile et je fais attention aux polarités. Au démarrage de ma charge, j'ai 150 mA. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la pile dans une boîte de conserve avec un couvercle en plastique par-dessus. On ne sait jamais en code coulure. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Christian dans les commentaires. il se fera un plaisir de vous répondre. Allez, salut et bonne bidouille. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501